Écrit-t-elle est une entreprise en bonne santé, 250 salariés et un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros pour ce spécialiste de l'hébergement informatique. Mais depuis quelques semaines, cette PME fait les frais de la crise politique. Le flou est complètement total, en fait on est dans une situation de statu quo, on est à l'arrêt, aussi bien en termes de commandes qu'en termes d'investissement de nos clients. Et en plus, cette situation arrive avec une conjoncture qui est déjà compliquée depuis le dernier trimestre 2023, avec une croissance à zéro. Audrey Loaille, PDG du groupe depuis 2007, vit dans l'incertitude et la crainte de voir arriver la gauche à Matignon. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme à proprement parler pour les entreprises dans le programme du nouveau Front populaire. C'est certainement cette question-là qui nous inquiète le plus. Il n'y a pas de mesures concrètes pour favoriser la croissance des entreprises, y compris également sur l'emploi. Depuis quelques semaines, la société a même choisi de geler les embauches. Chez les artisans aussi, les mesures du nouveau Front populaire inquiètent. Tu fais ça dans les tradits d'Abdel ? Tu fais ça dans les traditions ? En particulier la mesure phare de son programme, l'augmentation du SMIC. Avec trois boutiques, 60 employés, Cédric Arsac a fait son calcul et ça ne passera pas. Moi, c'est environ 50 à 70% de ma marge qui disparaît. Donc après, je serai sur le fil du rasoir par rapport à l'équilibre économique de l'entreprise. La conséquence la plus logique, c'est qu'on va finir par mettre la clé sous la porte. Car ce surcoût, il craint de ne pouvoir le répercuter en magasin en raison d'une autre promesse de la gauche, le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Si je n'ai plus la capacité de choisir mes prix, je n'ai plus la capacité de choisir mes revenus, mes produits, mon produit. Or, en face, je suis convaincu que les charges continueront à augmenter et il risque d'y avoir un effet ciseau terrible entre plus d'augmentation des revenus et une augmentation des charges. Ça me met sur un état de stress assez important. D'autant plus que la marge a déjà chuté ces dernières années avec la hausse des matières premières. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, 1 euro et 20 centimes s'il vous plaît. Entre les gilets jaunes, la Covid, la crise de l'énergie, la crise de la guerre, nous, chefs d'entreprise, depuis maintenant 5 à 6 ans, on vit dans la permacrise. Et notre job, c'est de réagir au coup par coup. Sauf que quand ça vient d'un seul coup comme ça, que c'est annoncé radicalement, ça fait un peu peur parce que c'est des leviers sur lesquels on ne voit pas quelle prise on peut avoir. Des patrons qui ont besoin d'être rassurés. Le MEDEF a appelé le futur gouvernement à mettre en œuvre une politique lisible et stable. Et on l'apprend à l'instant encore, Patrick Martin, dans votre journal, est interrogé par les échos demain et il dit que le programme du Nouveau Front Populaire serait fatal pour l'économie française. Oui, c'est leur cauchemar. Ils n'avaient pas du tout les milieux d'entreprises en vie du Rassemblement National, mais vous avez noté pendant toute la campagne des Européennes, ils n'ont cessé au Rassemblement National d'édulcorer leur programme pour se rendre acceptable par les entreprises. Là, le programme du Nouveau Front Populaire, il a été bricolé en quatre jours et en plus, il a été très chargé sur l'économie parce que c'était tellement compliqué entre les partenaires sur la question ukrainienne, Gaza, etc. Ils avaient tellement besoin de l'eau dans leur vin que du coup, ils ont chargé sur l'économie. Et il y a énormément de mesures. Les entreprises ne voient pas comment elles vont faire. La hausse du SMIC, tout ce dont ils parlaient. Alors, le Boris Vallaud au Parti Socialiste a commencé à dire « Mais on trouverait un système de péréquation entre grandes et petites entreprises pour que ça ne touche pas trop les petites entreprises. » Mais il n'empêche que là, voilà, en trois semaines, le monde économique est passé de l'angoisse du RN à « Mon Dieu, on va avoir la gauche au pouvoir ». En sachant qu'on avait bien noté que les marchés étaient plus réactifs à la crainte du Nouveau Front populaire qu'à la crainte du RN. Oui, oui, parce que le programme économique est beaucoup plus ambitieux socialement d'une certaine façon et va se poser démocratiquement une question. Est-ce que les électeurs qui ont voté pour le Nouveau Front populaire ont voté pour ce programme ou est-ce qu'ils ont voté pour faire barrage au RN ? On voit déjà que c'est ça qui est mis en pression sur la gauche pour qu'elle amoindrisse vite ce programme économique. C'est ce qu'on entendait aussi quand Emmanuel Macron a conduit la réforme des retraites. C'est sûr. En disant « On a voté pour vous pour faire barrage au Rassemblement national, pas pour la réforme des retraites ». Il y a cette question de Christian Côte d'Armor. Une coalition, pour quelle mesure les Français n'ont-ils pas demandé la brogation de la réforme des retraites par le vote NFP ou RN ? Si, ils sont opposés, on le sait, au système de retraite qui a été mis en place. Mais juste pour revenir sur qu'est-ce que suscitaient ces deux programmes. Les deux programmes, celui du RN et celui du bloc de gauche, suscitaient dans l'opinion publique une très grande crainte pour des raisons différentes, mais une très grande crainte. Dans les milieux économiques, on était un peu plus rassurés ou moins inquiets par le programme du RN à cause de l'exemple de Mélanie. Et du coup, il y avait l'idée « oui, mais vous verrez, regardez, Mélanie, elle n'est pas sortie de l'Europe, elle a mis de l'eau dans son vin, etc. » Donc là, on est dans autre chose. On est dans une crainte sur des mesures très concrètes. Effectivement, la hausse du SMIC, ça peut être radicale pour de nombreuses TPE. Il y avait cette idée d'un système de péréquation qui est perçu comme une usine à gaz dans les milieux économiques. On peut peut-être expliquer ce que c'est un système de péréquation. C'était un principe qui consistait à dire les grandes entreprises, on va faire un fonds pour aider les petites entreprises à augmenter le SMIC. Voilà, puisqu'on est conscient que si on augmente le SMIC, on va augmenter les charges des entreprises. Mais on prendra pour faire court de l'argent dans les grandes entreprises, on redonnera aux petites entreprises. C'est quand même un mécanisme qui était perçu comme une usine à gaz. Ce n'est pas facile. Mais surtout, autant la hausse du SMIC, vous pouvez la prendre par décret, autant pour mettre en place ce système-là de péréquation, ça ne se fait pas par décret. Là, il faut trouver une majorité. Et c'est tout à fait autre chose. Donc, les milieux économiques ont raison par rapport à leurs inquiétudes de se dire s'il y a une hausse du SMIC, il n'y aura pas ce mécanisme de toute façon qui le rejette, enfin qui ne leur plaît pas, parce qu'il faudra passer par une loi. Et là, on rebute sur quelle majorité possible qui votera une telle loi. Il suffit tout simplement de parler un petit peu autour de nous, auprès de commerçants, de coiffeurs, de restaurateurs, pour voir qu'effectivement, il y a une inquiétude qui est manifestée, y compris dans tout le secteur de l'immobilier, dont on sait que c'est un secteur qui souvent anticipe un petit peu aussi dans le comportement des Français. On sait que traditionnellement, avant une présidentielle, le marché immobilier est toujours figé six mois, un an avant, parce que les Français attendent justement de savoir quel sera le prochain président de la République en fonction de son programme, s'ils pourront emprunter plus ou moins pour s'acheter un bien immobilier. Et eux, effectivement, ils redoutent par rapport au programme très dépensier, finalement, du nouveau Fonds populaire, de se retrouver potentiellement assaillis de nouvelles charges d'impôts sur les sociétés, qui, voilà, il faut rappeler le contexte aussi, aujourd'hui, au premier trimestre, je crois que c'est en termes de 18% d'entreprises qui ont été en défaillance de plus par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Donc le contexte, il est déjà pas très bon. Effectivement, là, ils pourraient s'accentuer. Et puis, un autre phénomène aussi, ce sont les agences de notation, on va voir un peu comment elles vont réagir. Mais tout ça, dans un système mondialisé, on va voir aussi ce que ça va apporter. Et puis aussi, le comportement des investisseurs étrangers qui peuvent s'interroger aussi sur la possibilité d'implanter demain des sièges sociaux ou des entreprises. Si la France est en concurrence avec un pays politiquement plus stable, peut-être choisiront-ils d'aller s'installer. Sans cynisme aucun, mais on est quand même très... collectivement habitués à voir des candidats, des partis se faire élire sur un programme et ne pas l'appliquer. Et parfois, c'est une chance qu'ils ne le fassent pas.